Bonjour à tous, alors aujourd'hui on a la chance d'être à la Baie des Corsaires qui est un lieu magnifique et j'ai surtout la chance d'être avec deux très jolies jeunes femmes qui vont nous parler d'une aventure incroyable qui va se passer ici à la Baie des Corsaires. Je vais commencer d'abord avec Anne Lamoutis qui est la programmatrice de ces futurs événements. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici ? Alors, au fait, à partir du 26 mars, il y aura des spectacles et des concepts artistiques. Donc, le premier qu'on met en place, c'est avec Mademoiselle, Marie Hérault, qui est auteure-compositeur-interprète de Vaudaine. Elle a un répertoire qu'elle va nous faire partager le 26 mars à 20h30. Et à partir de cette date-là, il y aura aussi des cycles, on va dire, de configurations artistiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, il y aura des axes artistiques dédiés à la silver economy, aux personnes qui sont un petit peu âgées et qui ont envie d'aller découvrir du spectacle. Mais mardi après-midi, la première date sera sûrement en avril, avec Panique à la maison de retraite de Tony Moscato. Ensuite, il y aura aussi des concepts artistiques dédiés aux jeunes publics. Le premier aura lieu le 18 mars, avec Pirator a perdu son trésor, à 14h30. C'est un concept goûter. Donc, il y a un petit spectacle, une chasse au trésor, un goûter. Enfin, c'est merveilleux pour les enfants à partir de 5 ans jusqu'à à peu près 10-11 ans. Et ensuite, il y aura aussi un festival fugace, le 1, 2, 3 juillet, avec un premier tête d'affiche, Zach Tate, qui vient, on va dire, des Etats-Unis, du Texas, nous présenter son deuxième album, en exclusivité mondiale, suivi avec Philippe Tramier aussi, le 2 juillet. Et pour étayer ce concept-là, les Free Boots Country de Caron, ce sont des danseurs country qui viennent vous initier à la danse américaine. Et ensuite, généralement, le festival off avec des méga surprises ! Voilà ! Je crois que tout est dit, en tout cas, pour le programme. Donc, soyez au rendez-vous. Et maintenant, on va passer à la toute première invitée de cet événement, qui est Marie. Bonjour, Marie. Bonjour. Alors, raconte-nous un peu que d'un parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu finisses ? Je suis l'auteur-compositeur-interprète depuis maintenant 3 ans. Donc voilà, j'ai commencé à y faire mes chansons, et maintenant, je me produis dans différents restaurants, bars. D'accord. Là, j'ai eu la chance d'être invitée pour la première soirée par Anne. Non, parce que justement, comment s'est passé cette rencontre entre Anne et toi ? Enfin, comment vous êtes rencontrée ? En fait, on s'est rencontrée grâce à un homme qui fait partie de l'association Culture en Actes. Oui, qui s'appelle « C'est les ciels », un nom artistique, qui est mondialement connu sur BUDEN. Et donc voilà, on est en train de prendre contact. Et ça, c'est plutôt bien passé. Donc, on a décidé de travailler ensemble sur cette soirée. Sur ce projet. Est-ce que tu connaissais déjà le lieu ici ? On ne t'en a pas déjà parlé. Non, je ne connaissais pas. Et du coup, quelles ont été tes premières impressions quand tu es rentrée, quand tu avais la scène ? Plutôt bonne. Je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose ici, comme on m'a dit. D'accord. C'est vrai qu'on a une bonne alchimie. Et puis, je trouve que le partage entre générations pour ce lieu qui se veut intergénérationnel, c'est une chose qu'il fallait mettre en place quasiment de suite à suite. Et justement, pour parler un peu de toi et de ton univers, comment tu pourrais nous l'écrire ? De quoi tu t'inspires ? Déjà, de quel instrument tu joues ? Est-ce que tu chantes aussi ? Est-ce que tu as d'autres musiciens ? J'ai commencé à écrire au piano. Et finalement, je suis passée à la guitare. Parce que ça correspondait plus à mon style. Et voilà. Et c'est plutôt quel univers ? Qu'est-ce que tu... Sur quoi tu écris ? Je dirais plutôt folk, si je devais choisir un univers. Après, j'écris sur ce qui m'arrive dans la guitare de jour, sur ce que je ressens, ce que j'ai envie de partager avec le public. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure, tu as déjà fait quelques concerts ? Oui, dans quelques restaurants. Après, des concours de chant, évidemment. Et est-ce que justement, après, tu comptes développer ça ? Et peut-être, si tu avais l'opportunité, j'ai votre vie sport, enregistrer un album, commencer à faire d'autres petits concerts ? Oui, c'est sûr. Si j'ai l'opportunité, j'en saisirai. Maintenant, voilà. Et comment je suis appréhende, du coup, dans ce concert à la Belle des Persères ? Tu penses que tu sasses un peu ? Non, ça va, ça se passe bien ? Une petite appréhension, comme à chaque fois, mais je pense que ça va bien se passer. D'accord. Et du coup, il y a des amis à toi, j'ai raison, tu nous rends à des trucs qui parlent de ma famille et des amis, des gens qui me suivent sur Facebook aussi. D'accord. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très gentil. En tout cas, je te souhaite que le concert se passe bien. Merci. Et que le festival se passera bien et que tous ces événements soient remplis et remplis de joie, remplis de bonnes émotions. Et remplis de pirates, surtout. Et remplis de pirates, surtout. De gentils pirates. Voilà. À l'abordage. Voilà. C'est tout ce qu'on a à l'air. C'est le mot de la fin. À l'abordage. C'est tout ce qu'on a à l'air. C'est tout ce qu'on a à l'air.